Salut à tous, ici Toto Alfred pour Tuxnvap. On nous a souvent demandé, est-ce qu'il y aura un jour une image ISO avec KDE par défaut ? KDE Plasma par défaut. La réponse est non ! Non et encore non. Nous ne ferons pas de saveur avec KDE par défaut. Cependant, voici un guide vidéo à faire à vos risques et périls. Je répète, à vos risques et périls. Je vous conseille, et je vous conseille bien de vous déboucher les esgourdes. Vous le faites d'abord dans une machine virtuelle. Je ne serai pas tenu responsable de tout dégât qui pourrait arriver sur l'installation réelle. Je vous donne le guide tel quel. Ça plante, tant pis, ça fonctionne tant mieux. C'est pour ça que je vous conseille de faire d'abord dans une machine virtuelle. Voilà. C'est un guide donné sans aucune garantie. Il sera disponible sur ma chaîne et sur la chaîne de Tuxnvap. Ce point étant dit, je vais partir du Nimanjaro Tuxnvap entièrement à jour. Et je vais vous montrer comment on migrait. Les trois étapes, je vais vous expliquer d'abord dans ce tout. Les trois étapes seront très simples. 1. Installation des paquets de plasma. 2. On redémarre. 3. On vire les paquets de Maté. Et on finit le tout. Voilà. Et vous aurez dans le redatage toutes les étapes. Si une étape précise vous intéresse, vous n'aurez qu'à aller au minutage indiqué. Voilà. Donc là, on est entre le Maté Tuxnvap. Voilà. Donc ça, la Maté Tuxnvap classique. Pour rester aussi simple que possible, je vais passer par l'outil PAMAC. Voilà. Je ne vais pas me compliquer la vue, je vais passer par l'outil PAMAC. Donc, première chose, je vais déjà même vérifier que tous les dépôts sont à jour. Comme ça va moins, on se rassure à un certain d'être tranquille. Donc, ça c'est fait. Faites un chronophignolage. On va passer par la fonctionnalité groupe. Ce qui va nous permettre d'avoir directement ce qui nous intéresse. Attention, je vais faire une installation complète de l'ensemble. Je vais me dire complète. Comme ça, au moins, vous n'aurez plus qu'à sortir des trucs. C'est plus simple de sortir des logiciels que d'en rajouter. Voilà. Donc, dans PAMAC, vous avez, dans la colonne de gauche, vous avez groupe. Et là, nous cherchons Plasma. Il est au Plasma. Voilà, Plasma. Je sélectionne un tout. Et nous allons prendre les KDE applications. Qui vont nous permettre d'avoir la totalité de l'ensemble de KDE. Je n'ai pas KDE1, mais ça n'a rien à foutre. Voilà. Donc, nous avons 201 opérations à effectuer. Je vais lancer ensemble. Et je prends l'option G-Streamer. Choisir. Voilà. Il nous dit que nous avons 832 mégas. Enfin, 831,9. Non, 832 mégas à récupérer. Je lance le téléchargement et l'installation. Donc, je mets en pause. Il est 9h51. Et je vous dis rendez-vous dans 10 minutes pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Voilà. 10h, 9 minutes sont passées. J'avais des 10. Ce n'est pas si mal que ça. Donc là, maintenant, je vais faire un petit truc. Parce que je m'en suis aperçu en préparant le redattage. Est-ce que ce n'est pas question ? C'est bon, ce n'est pas question d'installer. Maintenant, on va rajouter le support de l'icône de Pamac dans KDE. C'est très rapide. On cherche Pamac parce que sinon, ça s'affiche mal. Et on prend le tree indicator. Comme ça, au moins. Voilà. Ça permet d'avoir une icône qui est meilleure dans KDE. Donc, vient la partie la plus chante. Désolé pour le terme de la migration. On va changer de gestionnaire de connexion. Par défaut, KDE utilise SDDM. Par défaut, Maté utilise l'IDM. Donc, il y a deux commandes à rentrer en ligne de commande. Là, c'est la partie. On se la pète en ligne de commande. Oui ! Donc, je vais mettre un peu plus gros comme ça. Vous le verrez. On va désactiver l'IDM. Et on va activer SDDM. En émettant de faire la faute de frappe, c'est mieux. Enable SDDM. Voilà. Et maintenant, on redémarre. Avant toute chose, on va voir s'il n'y a pas des nouveautés style paquet linguistique ou autre. On ne sait jamais. Oui, il n'y a pas que linguistique installé. Donc, comme ça au moins, on se tranquille. On aura notre KDE entièrement dans la bonne langue au premier démarrage. Donc là, on atteint tout. Et on redémarre. Parce que, bien sûr, étant donné qu'on a installé KDE au complet, il y aura du nettoyage à faire pour éviter de se retrouver avec des doublons. Voilà. Un petit carbois, ça ne fait jamais de mal. Et oui ! Placement de produit ! Comme ça, c'est fait. Donc, nous allons avoir un SDDM tout moche qui va nous accueillir. N'est-ce pas ? On sélectionne, bien sûr, la session Plasma. Et on va attendre la fin du premier démarrage. Allez zut ! De KDE, qui est toujours un peu long. Le premier démarrage est toujours un peu long. Le temps qui crée les fichiers de configuration et compagnie, c'est long. Et après, on va, dirons-nous, nettoyer, puis fignoler l'ensemble. Ça sera la partie la plus, dirons-nous, complexe. Voilà. Donc là, nous sommes toujours sur notre Manjaro. Voilà. Et la première chose qu'on va faire, vous voyez, on a toujours les codes d'Opama qui sont pressantes. Mais ce qu'on va faire, on va faire un grand nettoyage. On va virer les paquets des groupes Maté et Maté-Extra. Et après, on s'occupera des orphelins. Groupe. Donc. Maté. On sélectionne le premier, CTRL-A, désinstaller. Et pareil avec Maté-Extra. Donc ça nous fait 36 opérations. On applique. Donc comme il y avait transmission, enfin je pense à rajouter transmission Qt. Parce que c'est quand même mieux d'avoir un ensemble cohérent. Parce que transmission est fournie par défaut avec les exo-twexnvap. Donc je vais remplacer par transmission Qt. Voilà. Donc. On va chercher transmission. On va mettre Qtransmission. Et on va bien le celui-là. Ça sera mieux et ça collera mieux avec l'interface. Maintenant, on va s'occuper des paquets orphelins. Donc installez orphelins. Et là, on fait toujours le même principe. Première, CTRL-A, on sélectionne. Appliquer. Ça nous permet de virer les paquets qui sont désormais inutiles. Suite à notre migration. Voilà. Et là, nous avons... Je vais changer d'émoticône parce que... Je ne suis pas super fan. Choisis dans la galerie. Euh... Pom 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 pom. On va prendre un grand souffle. Tiens. Ça changera un peu. Appliquer. Donc là, nous avons, voilà, et bien sûr, je vous montre si je cherche transmission, nous avons transmission de 94, vous voyez, donc il n'y a pas de problème. Si on lance LibreOffice, donc là, je ne suis pas sur plein d'écran, ce sera plus agréable, voilà, si je lance LibreOffice, vous voyez, alors LibreOffice Writer, normalement, nous avons l'apparence qui doit être à peu près potable. Voilà, vous voyez, on a notre ami LibreOffice Writer. Et maintenant, on va, entre guillemets, tu que ça ne va piser l'apparence. Première étape, on change le fond d'écran. On a ces étapes qui ne sont pas obligatoires, mais c'est juste pour venir nous. Tu que ça ne va piser l'ensemble. Alors, ajouter une image. Disque dur. Pour avoir le fond d'écran officiel, tu que ça ne va pas. Backgrounds, voilà. Applique. Ça, déjà, quand même un peu plus de gueule. On va maintenant passer l'ensemble en, dirons-nous, plus cohérent, avec un thème sombre. Je sais, certains vont commencer à s'arracher les cheveux, mais je répondrai qu'une seule chose. Le sombre, c'est la vie. Et c'est meilleur pour les yeux. Donc, on va prendre l'apparence et on va mettre brise sombre. Et on applique. Voilà. Donc, je me demande ce que Don maintenant est en train d'abîner mon fils. Ouais. Bon, ça ne s'est pas passé par contre, mais ce n'est pas bien grave. Donc, on va prendre le thème brise, appliquer. Le thème du pointeur de la souris. Brise, ok. Grand démarrage. On regarde ça. Ok. Donc, maintenant, on va... Vous voyez, quand même, c'est déjà plus sympa. On va s'occuper de l'écran de connexion. Tant qu'à faire. Quelque chose de moins moche. Donc, on va prendre le thème brise, appliquer. Voilà. Mais par contre, on va le tuxembre piser très rapidement. Alors. Personnaliser le thème. Voilà. Le fond d'écran. Charger un pardon d'affichier. Et bien sûr, on va prendre le fond d'écran tuxembre officiel. Alors. USR. Choir. Je vais trop loin. Beaucoup trop loin. On applique. Et normalement, maintenant, si on se déconnecte. Voilà. On a quand même un écran d'accueil qui a un peu plus de la gueule. Voilà. C'est quand même mieux comme ça. C'est mieux que le SDDM par défaut. Pas difficile. Dernier point. Et le point le plus chiant quand j'ai préparé la vidéo. C'est le jeu d'icône. Parce que je m'excuse. Une corbeille doit ressembler à une corbeille. Et le problème, c'est que le jeu d'icône officiel de Manjaro Trixinbap, c'est pas la joie, ça fait disparu des icônes. Non mais c'est tout du moins. Donc, ce qu'on va faire, c'est installer un jeu d'icône. Et là, celui qui se mariait le mieux, malheureusement, c'est celui-ci. Non mais c'est ça. Après, les coups et les douleurs, ça dépendra de vos goûts et de vos couleurs. J'ai pris celui-là, parce que c'est celui-là encore qui se mariait le mieux et qui donnait un résultat à peu près potable. Et qui était à peu près passe-partout. Alors, détail. Là, c'est un peu long. Voilà. Et vous allez voir quand même, vous aurez une icône. Bon, bien, même si ça sera du flat. Berk. A moins que, si vous préfériez quelque chose de beaucoup plus... Alors, dirons-nous 3D. On peut prendre celui-là. Voilà. Donc, je vais vous montrer deux options que vous avez. Donc, vous avez, on va dire configuration système. Vous aurez... Donc là, je vais passer aux icônes. Soit, par exemple, le papyrus, qui vous donne enfin une corbeille qui ressemble à une corbeille. Alors, find ça, find ça, find ça. Et où, mon petit ami, find ça ? Ou celui-là. Qui n'est pas beaucoup mieux. Mais au moins, déjà, vous avez une icône de corbeille qui ressemble à une corbeille. Et sur mes papyrus d'arc, par exemple. Voilà. Et vous avez une icône de corbeille qui ressemble à une corbeille. Bien sûr, si vous avez besoin de brancher un portable et que ne passe pas par MTP, vous pouvez toujours rajouter KDE Connect. Donc là, on va rajouter l'indispensable KDE Connect. Et comme ça, si vous avez besoin de brancher un téléphone portable et que le MTP ne passe pas, vous aurez l'indispensable KDE Connect. Voilà. Le MTP, c'est la vie. Désolé. Voilà. Tout est personnalisé. Maintenant, si on recherche, par exemple, Chromium. Voilà. Ou si vous préférez, Firefox. Comme d'abord, passer Chromium par Firefox. Ce sera la dernière modification. Firefox avec son paquet de langues. Bien sûr, comme vous avez pu comprendre, le choix de j'ai d'icône, c'est la partie la plus laxative. Donc là, c'est en endorphine. Je suppose qu'on peut naviguer tranquillement sur le réseau. Voilà. Donc, partage Samba, normalement. War Group. C'est bon. Et là, maintenant, si je cherche Firefox. Et pour qu'il se marie bien, on va mettre le thème sombre. Le thème sombre, c'est pas là, c'est vrai. C'est personnalisé. Thème sombre. Voilà. Et vous avez un thème sombre. Sans oublier l'indispensable et incontournable blocaire de publicité. Si je me trompe de mot, il ne va pas le faire. Parce que naviguer sans blocaire de publicité, c'est comme vouloir se choper un cancer de la rétine. Voilà, donc. Et voilà, vous avez votre Manjaro KDEZ. Bon, pour le Jodicone, c'est selon vos goûts et vos couleurs. Mais voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour votre Manjaro KDEZ. Je répète une dernière fois, c'est une migration affaire à vos risques et périls. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !